Merci de nous avoir rejoints pour ce moment que pour beaucoup, pour ne pas dire la totalité d'entre vous, attendez tous, à savoir la remise des trophées Syntac. Et pour ce faire, dans un tout petit instant, je vais appeler Christine Bateux, vice-présidente au tourisme, au conseil régional du Nord. Le conseil régional du Nord qui soutient, c'est Hercile. Hercile, dans le cadre desquels sont organisés ce marathon informatique depuis assez longtemps, Jérôme Nekar. Oui, exactement. Ça fait maintenant la quatrième édition, même la cinquième édition, où on organise ce qu'on appelle au début le challenge informatique, les 24 heures d'info, on disait ça. Et c'est devenu le trophée Syntac il y a deux ans, me semble-t-il. Voilà, c'est ça. C'est devenu le trophée Syntac. Et c'est vrai que rien ne pourrait se faire sans nos partenaires, la région, qui nous soutient vraiment majoritairement et on leur doit beaucoup. D'où Syntac, d'où le nom du trophée Syntac, mais on a vu que sur l'Hercile, il n'y avait pas que ça. Et puis, bien entendu, d'autres prestataires comme Orange, sans qui tout ça ne serait pas possible. Alors, c'est quelqu'un d'Orange sans doute. Alors, on va faire languir encore un peu les... On les appelle les candidats, les participants. On les appelle comment ? Les challengers. Les challengers. On va les faire encore un tout petit peu languir d'un mot, Jérôme. Vous l'avez senti comment, cette épreuve marathon, effectivement, 24 heures. Vous avez tout suivi. Comment ça s'est passé ? Bien ? Alors, tout s'est très, très bien passé. Je remercie d'ailleurs Guylain de l'IUT de Montreuil qui, cette année, a développé l'épreuve applicative. Et là encore, on a eu un grand soutien. Donc, on remercie beaucoup l'IUT de Montreuil et Guylain pour ce développement qui est complexe. Et les candidats, les challengers, les étudiants, peu importe, ont vraiment montré beaucoup d'ardeur à résoudre ce qu'on leur demandait de faire. On est passé de 17 équipes l'an dernier à 27 cette année. L'événement grossit énormément. Et on le voit au nombre de personnes présentes ici. Donc, aussi, merci aux étudiants de s'intéresser à ce concours. Et on voit que les jeunes font aussi des choses. On entend souvent parler des jeunes, pas forcément du côté positif. Et ici, on voit que beaucoup de jeunes se donnent beaucoup de mal pour montrer leurs compétences. Beaucoup de jeunesse. Beaucoup de jeunesse. Beaucoup de vitalité. Beaucoup d'hommes aussi parmi les challengers, non ? Pardonnez-moi, mais... C'est vrai. On aimerait de la mixité dans les départements informatiques. On y travaille. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Bien. On ne va pas vous faire languir plus longtemps. Je vais me permettre d'appeler Mme Christine Batteux, vice-présidente au Conseil régional du Nord, que je vous demande d'applaudir. Christine Batteux, merci de nous rejoindre. C'est vous qui allez, dans un tout petit instant, remettre les prix, les coupes, des coupes qui ont été offertes par la région. Oui, entre autres. Alors bonjour à tous et toutes. Alors effectivement, vous demandiez un petit peu de parité. Eh bien, me voilà. Exactement. En toute humilité. Mais au moins, voilà au moins une dame. Voilà au moins une dame. Alors effectivement, la région soutient ce type de démarche. Et je tiens à féliciter vraiment tous ces jeunes qui sont ici et qui s'investissent dans cette démarche. Alors la région Nord-Pas-de-Calais a effectivement, depuis le début, soutenu vos challenges qui sont mis en place. Et c'est une logique dans le sens où une des compétences de la région, c'est aussi le monde de l'université. Et si nous, région, nous ne soutenons pas les démarches qui sont mises en place par les IUT ou qui sont mises en place par vos soins, ce serait vraiment une incohérence. Donc nous sommes vraiment là, pas seulement par des gadgets, mais aussi par tout ce que l'on peut apporter, bien évidemment, même en termes financiers. Mais je ne suis pas là pour faire un détail ni un débat sur ce sujet. Par contre, je voudrais aussi signaler et je remercie la direction du protocole qui est parmi nous aujourd'hui et qui m'aide par rapport à cette manifestation. Et je me permettrai d'avoir aussi un remerciement via la ville de Maubeuge parce que région Nord-Pas-de-Calais et ville de Maubeuge, ça ne fait qu'un régulièrement. Et nous travaillons bien évidemment ensemble. On va commencer tout de suite par le premier trophée. Alors là, finalement, Guylain, il y a assez peu de suspense parce qu'on connaît les lauréats. Vous avez assisté ce matin, vous avez pu assister ce matin au duel ? Oui, aux affrontements en tout cas entre les différents joueurs qui se sont battus pendant une bonne partie de la matinée. Ils se sont battus grâce à, si j'ai bien compris, la petite intelligence artificielle qu'ils ont créée pour se faire. Et le gagnant, oui. Eh bien, le gagnant a été Strasbourg 1 avec un très bon résultat sur chacun de ces matchs. Strasbourg 1 à qui on va demander de venir, de bien vouloir nous rejoindre. Strasbourg 1, l'IUT de Strasbourg 1 qui va se voir remettre donc le prix du trophée applicatif par madame Christine Batteux. C'est un des points, celui-là. Non, c'est au milieu. Non, c'est au milieu. C'est au milieu. Bien. Félicitations. Merci beaucoup. Franchement, on va prendre un tas de choses parce que je suis franchement très loin de cette démarche. Mais félicitations et puis longue suite à vos études et à tout ce que vous entreprenez. Je pense que vous êtes bien fatigué, là, ça se voit quand même. Il y a un petit coup de fatigue qui se sent bien. Merci beaucoup. Alors, Christine Batteux l'a dit. Il y a quand même dans la salle quelques néophytes. Vous êtes un peu entre vous. Vous savez ce qu'il en a été de ce trophée. Vous comprenez votre langage. Mais pour les béotiens, les néophytes, les grosses billes dont je suis, comment vous semblez-t-il, vous semblez avoir été bon sur quoi ? Je vais vous donner celui-là, si vous le voulez. En termes clairs, on va dire. Peut-être sur l'organisation, bien que c'était dans des événements comme ça, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. Du coup, il faut quand même qu'on se mette dedans. Je ne pourrais pas vraiment dire sur quoi on a particulièrement été bon, mais le résultat est qu'on a réussi. On en est satisfait, je pense. L'aléatoire pondéré, si j'ai bien compris. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le hasard. Vous avez réussi à pondérer l'aléatoire de sorte que vous voilà sur ce podium. Et bravo, on vous félicite. Merci. Merci. On va passer à la remise du deuxième trophée, trophée de l'application web, dont on peut dire au passage que c'est une femme qui l'a créée. Je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est une membre très active de l'association qui est Marion Agé, qui travaille avec nous et dont le métier est la conception de site web, qui a élaboré cette épreuve. Elle était pour nous la mieux placée. Et donc, nous avons des femmes dans l'association. Exactement. Elle s'est à ce point bien placée, d'ailleurs Marion, qu'on ne la voit pas. Non. Je pense qu'elle ne serait de toute façon pas désireuse de monter sur ce plateau, me semble-t-il. Cette épreuve, Jérôme Encar, qui donc l'a remportée ? Roulement de tambour. Alors, elle a été jugée par trois juges totalement indépendants qui sont là dans la salle et qui pourront la tester. On n'était pas du tout jury pour ne pas justement intervenir. Et donc, ils ont jugé vraiment en leur âme et conscience d'après les fonctionnalités qui avaient été demandées. Rappelons le principe, il s'agissait de créer un site web autour de ? Alors, c'était un réseau social, une sorte de Facebook minimum. Et puis, il y avait différentes fonctions à mettre en oeuvre, des changements de mot de passe, un mur, etc. Et ceux qui ont mis le plus en oeuvre de fonctions, eh bien, c'est Nantes 1. Nantes 1. Voilà, ils sont tout au bout. Ils sont mis tout au bout de la classe, mais en fait, ce sont les meilleurs. Oui. Voilà. Mais il n'y a pas de radiateur ici, mais sinon, on les y aurait retrouvés. Nantes 1, donc, qui remporte le trophée Sintec de l'application web Nantes 1, qui a l'air rigolard. Vous allez halluciner avec le micro, vous allez être sonorisé, de sorte que vous allez pouvoir nous expliquer en quoi vous hallucinez, ce qui vous a fait halluciner, et pourquoi vous hallucinez encore. J'en sais rien. C'est juste que je ne m'attendais pas qu'on gagne. Et je tiens à préciser, j'ai appris le PHP cette nuit. Voilà. Bon, alors, en quoi le réseau social que vous avez créé, en quoi était-il le meilleur ? Là, on va peut-être demander à Guylain, peut-être, de nous répondre. J'étais occupé, justement, avec les preuves applicatives, donc ce sont d'autres personnes qui sont occupées de jauger les sites web. Jérôme, vous faisiez partie du jury ? Non plus, mais on peut appeler, il y a une personne qui est au premier rang, qui pourra nous dire qu'il faisait partie du jury. Ne vous faites pas prier, s'il vous plaît, monsieur. Un membre éminent du jury, jury indépendant, qui a donc jugé l'application de Nantes 1 la meilleure, en quoi ? Enfin, l'application, le site web, plus exactement. Bonjour, elle était tout simplement hallucinante. Voilà. Voilà, on avait différents critères, vous avez respecté un maximum de points du cahier des charges. Et vous avez réussi. Merci. C'est clair, c'est net, c'est sobre, mais c'est dit en tous les cas. Merci beaucoup, Nantes 1, et bravo encore. On va procéder maintenant, tandis que vous redescendez sous les applaudissements. Je fais un peu de Jacques Martin, là. On va procéder maintenant à la remise du trophée de la dernière épreuve, qui était l'épreuve de piratage, de bidouillage, l'épreuve de sécurité informatique. En quoi consistait-elle, alors, cette épreuve ? Nous avions placé sur différents serveurs et distribué différentes applications présentant des failles de sécurité. Il fallait essayer de déjouer ces failles de sécurité. Il y en avait un grand nombre, plus d'une vingtaine. Et c'est celui qui a remporté le plus de failles de sécurité qui a gagné. On a eu quelques ex-échos. On avait au début mis un point par épreuve de sécurité marquée. Et puis, comme on avait des ex-échos, on a pondéré par rapport au degré de difficulté, ce qui nous a obtenu un classement définitif. Et devinez qui a gagné l'épreuve de sécurité ? Je vous le donne en mille. Strasbourg 1. Strasbourg 1 qui revient pour se voir remettre par madame Christine Batteux le trophée de l'épreuve de sécurité informatique, après avoir déjà décroché celui de l'application. On va demander donc à un autre membre de Strasbourg 1 de nous livrer ses impressions, peut-être. Victor, c'est bien ça ? Si ma vue ne me trompe pas, Victor. Alors, vos impressions, Victor ? Je pense qu'on ne s'attendait pas tellement à gagner encore une fois un trophée. Parlez bien devant le micro, Victor, s'il vous plaît. Qu'on pensait avoir quand même réussi quelques épreuves. Et je pense surtout que ce qui nous a permis de gagner, c'est qu'on était vraiment très motivés. On a vraiment trouvé ça intéressant. Bravo à vous. Bravo Strasbourg 1 qui remporte donc deux trophées. deux trophées de ces épreuves. Donc l'épreuve applicative et l'épreuve de sécurité informatique. On va, avant de célébrer le vainqueur général, le vainqueur global, on va remettre trois petits prix. Enfin, trois petits prix, non pas. Trois prix annexes, trois parapris, on va les appeler ainsi. D'abord le prix de l'épreuve la plus... Non, pas de l'épreuve, pardon, de l'équipe la plus dynamique. Alors c'est quoi ça, l'épreuve la plus dynamique ? L'équipe. Les critères n'étaient pas faciles. Je crois que Guylain t'a participé. Mais absolument pas faciles. En fait, c'est malheureusement quelque chose de très subjectif. C'est ce qui ressort des différentes équipes quand on les croise, quand elles travaillent. Et l'ambiance qui en émane, c'est très dur à juger. D'ailleurs, même moi, je me suis dégagé finalement à la fin pour éviter d'intervenir dessus et laisser à des gens qui étaient un peu plus extérieurs. Et voilà. Eh bien, le prix de l'équipe la plus dynamique... Oui, vous pouvez l'annoncer, puisqu'en toute indépendance... En toute indépendance, vu que ce n'est pas moi qui ai pris la décision, eh bien le prix revient à l'équipe de Montreuil 1. À savoir votre IUT. À savoir mon IUT. Le jury a notamment su apprécier à sa juste mesure leur magnifique chasse aux pingouins pendant une partie de la nuit. Et c'est une équipe mixte. Exactement. Et en plus, elle est mixte. Alors, exactement, Robert Croquefer le dit très bien. On va laisser parler mademoiselle qui s'appelle Sophie. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est laquelle ? Pardonne-nous, on cherche la coupe. Ça, c'est atypique. Parce que les autres prix sont fair-play atypiques et donc dynamiques, dont voici la coupe remise une fois encore par madame Christine Batteux, vice-présidente à la région Nord-Pas-de-Calais. Bravo à cette équipe de Montreuil 1. Dites-nous, Sophie, en quoi vous sentez-vous dynamique et en quoi avez-vous été peut-être, vous, femme, moteur du dynamisme de cette équipe de Montreuil ? Je ne pense pas que ça ait rapport avec... Pardonnez-nous, parlez bien devant le micro. Oui, je ne pense pas que ça ait rapport avec le fait que je sois une fille. Je pense que c'est juste que... On est dans la même classe, on a l'habitude de faire des projets ensemble et qu'on est soudés. Je pense que c'est surtout ça qui... qui a fait les choses. Il y a d'autres... Vous avez croisé d'autres homologues féminines dans les IUT ? Parce que je n'en ai pas vu beaucoup des filles, pardonnez-moi d'insister. Ici, on est 4, je pense, sur les 27 équipes. Et sinon, dans mon IUT, on est 2 sur 60. Alors, en quoi... Enfin, pourquoi plus exactement, si tant est que vous ayez des éléments de réponse, c'est un milieu aussi masculin ? Je ne sais pas du tout. Peut-être à cause des jeux vidéo. Parce que les filles ne jouent pas aux jeux vidéo, évidemment. Bien, merci à vous, Montreuil. Un équipe donc la plus dynamique de ces trophées Sintec des R-CIL 2011. Autre... Parapris, autre prix annexe, celui de l'équipe la plus fair-play. Ça, ça se comprend. De soi, l'équipe la plus fair-play. Encore que, effectivement, il y a eu des équipes qui ne l'ont pas été. Parce qu'hier, il y avait des... Comment dit-on ? Des suspicions de piratage d'autres équipes. Bref, ça n'était pas très... Il y a des choses un peu louches qui se sont passées sur le réseau. Et c'est vrai qu'on a essayé d'avoir tout ça à l'œil, mais c'est dur de tout surveiller en même temps. D'ailleurs, si les coupables veulent bien se faire connaître maintenant, ça arrangerait les organisateurs. On peut avoir un trophée supplémentaire juste pour eux. Le trophée de la délation aussi, on peut le remettre. Et donc, pour le coup, le trophée du fair-play, là encore, c'est difficile à choisir. Et le critère qui a été retenu, c'est une équipe qui, notamment pendant la partie applicative, a accepté de monter sur l'échafaud, pour ainsi dire, avec honneur. Ils savaient qu'ils allaient perdre. Ils savaient que tout le monde allait les regarder et qu'ils allaient avoir un très mauvais score. et pourtant, ils y sont allés. Ils ont fait du négatif, mais ils ne sont pas dégonflés. Et donc, voilà. Le prix Kamikaze est donc remis à Orsay 1. Orsay 1, bravo de vous être ainsi fait exploser en vol. Donc, si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça s'est passé ? C'est un peu le cas, oui. C'est un peu le cas. Racontez-nous. Parlez bien, pardonnez-moi, je me répète. Il n'y a pas de souci. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a divisé le travail en deux et qu'on n'a pas réussi à coller les bouts à temps. Et donc, dans le rush, on a tout collé, on a donné et on savait que ça n'allait pas marcher en espérant qu'il y ait quelque chose qui s'est là se passer. Mais dans le sens inverse. Donc, au final, on a un prix. Voilà. J'ai à préciser quand même. Il n'y a rien qui a fonctionné, mais on a passé le premier tour quand même. Contre qui ? Contre qui le premier tour ? Contre qui ? En fait, on devait être quatre équipes. Donc, il y avait un bot vu qu'on n'était pas assez. Sur les trois autres équipes, enfin, sur les deux autres équipes, en l'occurrence, une n'a pas pu participer. Et sachant qu'il y a deux gagnants au premier tour, on est passé directement avec un scan négatif. Le prix du fair play, donc, pour l'IUT de Orsay 1. Bravo à vous. D'ailleurs, vous arborez des couleurs qui ne peuvent que plaire à Christine Batteux, étonnamment. Merci, messieurs. Dernier prix qu'on va remettre. Enfin, pas l'avant-dernier prix avant de remettre le prix au gagnant général de ces trophées Sintec. C'est le prix de l'équipe la plus atypique. Là encore, pas évident de déterminer les critères d'atypisme, Guylain. Non, pas évident du tout. Là encore, on a discuté un peu entre nous. On a essayé de voir parmi toutes ces équipes qui bouillonnaient, laquelle ressortaient dans le champ visuel, on va dire. Parce que ces équipes, pardonnez-moi, mais vous les avez, il faut le dire, vous les avez suivies tout au long de ces 24 heures. J'ai croisé Sébastien Baudru tout à l'heure qui m'a dit, mais je suis allé voir chacun des groupes. ça m'a pris 2 ou 3 heures quasi dans la nuit. Donc vous les avez suivies, vous les avez observées, vous les avez assistées, vous les avez parfois aussi espionnées pour trouver les coupables. Mais en tous les cas, vous les connaissez bien. Voilà. En tout cas, on a essayé, ce qui n'est pas toujours facile. Mais voilà, on a tenté de voir qui ressortait au niveau de l'ambiance, au niveau du fun finalement. Parce que, ok, c'est 24 heures d'informatique, mais ils sont quand même là pour prendre du plaisir à ce qu'ils font. Ils sont là pour s'amuser. et il y en a qui, à notre sens, ont réussi en tout cas à insuffler ce côté-là avec leur joli chapeau et leur joli collier. Et donc, voilà, le prix du... Je crois qu'ils ont commencé de se reconnaître. Voilà, le prix de l'équipe la plus atypique, du coup, va à Nantes 1. Nantes 1, l'équipe la plus atypique, Nantes 1 qui va... qui va continuer d'halluciner, vraisemblablement. Vous auriez pas dû vous mettre si loin, en fait. Peut-être vous pouvez rester... On va laisser planer le suspense. Peut-être vous pouvez rester dans les alentours, on ne sait jamais. La MILF-S-Team, c'est-à-dire MILFs. S'il vous plaît, petite explication de cet acronyme, comme on dit. Moustachet League, Moustachet International League for free software. D'accord. On aurait pu s'attendre à pire, ça va, ça reste... ça reste... sur un plateau TV. Bravo à vous. Merci à vous, Nantes 1. Bravo à vous, équipe la plus atypique. On va maintenant remettre le prix... Comment l'appelle-t-on ? Guylain, Jérôme, ce prix, le prix des gagnants, le prix de Trophée Sintec. Tout simplement, le Trophée Sintec, il est là. Le Trophée Sintec 2011. Le Trophée Sintec 2011. Je me garderais bien de dire qui a gagné. Je vous laisse la responsabilité. Alors forcément, on fait un classement et on attribue des points et il est certain que quand on arrive en tête de deux épreuves, on marque beaucoup de points et qu'il est difficile pour les autres de regagner derrière. Donc sans trop de suspense, en fait, évidemment, Strasbourg, qui a déjà remporté de l'eau, remporte ce Trophée Sintec. Sintec 2011. Strasbourg 1. On peut rappeler que l'an dernier, c'était l'IUT d'Orléans et que l'année précédente, c'était Bordeaux, me semble-t-il. Voilà. Eh bien, vous succédez Strasbourg 1 à l'IUT d'Orléans et à l'IUT bordelais et vous vous voyez remettre ce Trophée Sintec 2011 par les mains de Christine Batteux. J'ai un micro. Tiens. À nouveau, félicitations. Alors, visiblement, vous êtes l'équipe qui est à un haut niveau. Alors, j'ai peut-être une question, enfin, je vais me permettre. Faites, je vous en prie. Ça va paraître peut-être un peu curieux, mais j'ai une question particulière. En fait, je suis effectivement vice-présidente de région, mais j'ai aussi un métier et ce métier, c'est directrice de maison de retraite. Alors, tous ces jeunes vont me dire qu'est-ce qu'il y a le fait à parler d'une maison de retraite dans un site comme celui-ci. Mais sauf qu'en fait, en 2005, j'ai monté un cybercentre dans cette maison de retraite avec les petits moyens en toute humilité que nous avions pour que nos résidents puissent communiquer avec leurs familles. Et donc, on a mis en place un outil informatique qui permet aux résidents, aux personnes âgées, voire très âgées, par le biais de la webcam, de communiquer avec leurs familles. C'était le premier établissement en France et nous avons eu aussi un prix du reste. Et en fait, la personne âgée qui s'en est servie en premier, qui était très cartésienne, m'a posé une question et a posé la question à tout le monde. Nous n'avons jamais su y répondre. C'est que quand vous voulez éteindre un ordinateur, vous vous touchez d'abord à la touche démarrer. Alors. Expliquez-moi un peu cette démarche de devoir éteindre un ordinateur. Il faut d'abord aller sur démarrer. Je vais vous le dire. Moi, ça fait un bouton que je n'ai plus vu de touche démarrer. Vraisemblablement parce que vous n'utilisez pas le même système d'exploitation. Vous n'étiez plus vos ordinateurs. Ce n'est pas possible autrement. Non, c'est juste que, comme dit, on n'utilise pas le même système d'exploitation. D'accord. Vous êtes sous Linux ? Oui. Oui. Merci. On peut remercier l'informatique libre. J'en propose, Christine Batteux parlait de, comment dirais-je, des administrations. Enfin, on peut dire, on peut rappeler, il en a été question hier, de ce que le libre, le logiciel libre apporte des solutions, appelons-les, administratives. On en parlait sur le plateau de Canal FM hier, notamment, pardonnez-moi, l'exemple est un peu macabre, mais certaines communes gèrent les cimetières au travers de logiciels libres. Et ils sont nombreux, les exemples de logiciels libres qui apportent une solution gratuite, pour le coup, ou peu ou prou, ou en tous les cas, non marchande, non directement commerciale, aux administrations. Voilà, c'était un petit aparté pour répondre à Robert Croquefer qui a lancé un Oura à l'informatique libre qui est aussi le thème de CRCIL. CRCIL rencontre des solutions libres et de la sécurité informatique. Et bien voilà, on a tous nos gagnants. Globalement, on peut aller boire un Var. Oui, j'ajouterais juste une dernière chose, je tiens à dire un très très grand merci à la ville de Maubeu qui nous prête cet espace gratuitement, à M. Rémi Pauvros qui nous soutient aussi depuis le début, et à son épouse, Mme Pauvros qui nous a amené des jolis couples et qui là aussi nous soutient depuis le début et tous les soutiens sont importants pour monter un événement de cette ampleur. Vous le comprendrez. Merci à tous les partenaires et bravo à tous les partenaires. Ben voilà, il est temps d'aller fêter tous ces jeunes lauréats, tous ces jeunes vainqueurs. Vous êtes cordialement invités à rejoindre le pot, appelons-le comme ça, le pot, le buffet, c'est un peu plus distingué. Vous êtes cordialement invités à rejoindre le buffet situé juste derrière. Vous suivez les gens qui y vont directement. Ce sera plus simple. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada